En manchette ce soir, des travaux d'optimisation à faire à l'aéroport de Val-d'Or. On vous amène visiter les installations avec la ministre des Transports du Québec. Je pense que c'est important que l'équipe de Mme Guilbeault soit au fait de la situation. Acheter ou construire une maison, les Témiscabitibiens ont le choix. Et dernière ligne droite pour la 39e finale des Jeux du Québec de l'Abitibi-Témiscamare. Bonsoir et bienvenue au TVA de 18h. On en parlait hier, la ministre Guilbeault a atterri mercredi après-midi à Val-d'Or pour faire des annonces routières. Et qu'Emilia, pour des élus de la région, c'était aussi l'occasion de lui présenter d'autres projets. Tout à fait, Mélissa. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'administration de l'aéroport régional de Val-d'Or en lui réservant une visite des installations. Donc des travaux sont prochainement prévus, mais ils sont encore en attente de financement et ils tenaient à en faire part au gouvernement. On a donc eu l'exclusivité de faire la visite accompagnée de la ministre, du député d'Abitibi-Est et de la direction. D'ailleurs, la directrice générale de l'aéroport m'a confirmé qu'elle était très satisfaite de ses échanges avec Mme Guilbeault. Je vous laisse donc entendre mon reportage complet. On va aller un peu sur la piste, on va vous montrer un peu les installations. Une visite de l'aéroport de Val-d'Or attendait la ministre Guilbeault mercredi après-midi. La mission première était de lui présenter les optimisations qui devront éventuellement être réalisées. En premier lieu, c'est parce qu'on voulait la sensibiliser, parce qu'on a des gros travaux qui s'en viennent sur deux ans. Comme la phase 1, ça serait tout le changement du système de balisage lumineux, ainsi que la réfection du tablier principal qui se trouve devant l'aérogare et la boîte de circulation qui donne accès à la piste. Les derniers travaux de réfection de la piste d'atterrissage remontent à 1994, soit il y a 30 ans. Une modernisation ne serait donc pas un luxe à s'offrir, soutient Louise Beaulieu. C'est un enjeu majeur et c'est même critique, je te dirais. Nous, on trouve ça essentiel que tous les paliers du gouvernement puissent nous aider à financer ce projet-là. Mais avant de pouvoir débuter les optimisations, une somme provenant du fédéral doit d'abord être administrée. Le fédéral est conscient de la situation. J'ai aussi là-dessus déjà eu des discussions avec Pablo Rodriguez, le ministre des Transports au niveau du fédéral. L'équipe de Mme Beaulieu aussi travaille ardemment à partir des programmes qui existent au niveau du fédéral. Mais souvent, il va y rester quelques morceaux d'argent à attacher pour être capable d'avoir un projet concret. Donc je pense que c'est important que l'équipe de Mme Guilbeault soit au fait de la situation. D'après l'administration de l'aéroport, si les prochaines étapes se déroulent dans l'ordre, les travaux devraient commencer dès l'été prochain. La direction de l'aéroport devrait en principe recevoir une réponse de financement du gouvernement fédéral d'ici la fin du mois de janvier. C'est un projet qui devrait coûter 26 millions sur deux ans. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On va parler maintenant d'une malheureuse nouvelle toujours à l'aéroport de Val-d'Or. Un patient qui devait être transporté d'urgence à Montréal est décédé sur le tarmac il y a de ça deux semaines, soit le 4 janvier dernier, selon les informations de la presse. Le drame serait causé par la vétusté des avions, mais aussi l'indisponibilité des pilotes du service aérien gouvernemental. Durant l'embarquement, les tubulures permettant l'administration par intraveineuse de médicaments vitaux auraient gelé, ce qui aggravait l'état de santé du patient. Le bureau du coroner n'est pas en mesure encore de retracer le décès qui a officiellement été enregistré à l'hôpital de Val-d'Or. Donc, aucune enquête n'est encore confirmée. Le personnel médical et les pilotes disponibles au moment de l'incident ne seraient nullement en cause. Et on reste à Val-d'Or, le manque de profs a eu raison de la formation accélérée en conduite d'engins de chantier du centre de formation professionnelle qui ne pourra finalement pas se donner cette année. Le centre de service scolaire de l'or et des bois prévoyait offrir l'attestation d'études professionnelles lancées récemment par le gouvernement Legault avec un autre centre de formation professionnelle. Mais ce dernier n'a pas le personnel enseignant nécessaire. La direction confirme aussi que le programme accéléré ne pouvait pas être reporté à une date ultérieure. Maintenant, on passe à une question que peut-être vous vous posez. Est-ce que c'est mieux d'acheter ou de construire une maison? Et dans le contexte actuel, quel est le meilleur choix? La réponse avec Anthony Dallaire. Est-ce que 2024 va être plus clémente que 2023? La réponse, c'est oui. Qui dit nouvelle année, dit aussi nouveau projet immobilier. On voit déjà qu'on semble avoir terminé avec les hausses consécutives de la Banque centrale du Canada. On parle même peut-être d'un répit, des baisses de taux à venir. Et certainement que ce sera facilitant pour les premiers acheteurs. Là, ce qu'on vit en ce moment, c'est que les acheteurs, ah, bien là, on a un taux d'intérêt plus haut. Mais par contre, vous pouvez la négocier un petit peu plus la maison que vous auriez pu à l'époque de la pandémie. Selon les observations des experts, les taux d'intérêt devraient se normaliser plus ou moins à 5 %. Ceci étant dit, est-il plus avantageux dans le contexte actuel de construire ou d'acheter sa propriété? En Abitibi, on a un parc de maisons qui s'est surtout construit dans les années 80. Fait que je pense qu'aujourd'hui, acheter une maison qui est déjà construite va probablement être un meilleur rapport qualité prix. Si on regarde au pied carré, si on envisage une construction neuve. Par contre, il faut comprendre qu'on n'est pas en train d'acheter la même chose. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Par contre, si on va dans une maison des années 80, qu'on va peut-être payer en moyenne, je ne sais pas, 300, 350 000, dépendamment de la maison, dépendamment des rénovations, bien l'aménagement paysager à l'extérieur est déjà fait. La construction neuve, il n'est pas fait. Fait que tu sais, ça dépend vraiment du budget des gens. En écho à ces constats, le parfait entre deux selon les intervenants est la construction de maisons préfabriquées. Une alternative de plus en plus populaire. Chez Maisons Nordiques à la Sartre, le chiffre d'affaires a quasiment doublé en trois ans. Sur la quarantaine de maisons en moyenne vendues chaque année, c'est une trentaine de maisons de plus qui sont commandées par année depuis 2021. Oui, c'est un bel entre-deux parce que la maison est construite à l'abri des intempéries. Moins de surprises, si tu veux. Puis on peut faire de l'achat de matériaux en grand volume, ce qui fait qu'on peut avoir des meilleurs coûts de matériaux pour construire notre maison. Avec le contexte économique de la région, Jean-Sébastien Gilbert, jusque le parc immobilier, devrait encore continuer de grandir en Abitibi-Témiscamingue. Antoine Dallaire pour RNC Nouvelles. On passe dans le secteur minier. La division Nivolte de la compagnie Quintera Capital étudie actuellement plusieurs sites au Québec afin d'implanter une usine de conversion de nickel. Quintera Capital participe notamment au projet Dumont à Loney près d'Amos. Et dans un échange de courriel, l'entreprise n'a pas voulu confirmer que le site du projet Dumont faisait partie des sites étudiés pour la potentielle usine, mais indique qu'elle est quand même au courant de l'importance de ce projet pour la région. Les mises à jour concernant l'avenir du site de Loney devraient donc être annoncées prochainement. En santé maintenant, le nombre de patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an dans la région ne cesse d'augmenter. En date du 30 décembre dernier, 151 personnes n'avaient toujours pas eu leur opération, alors qu'à pareille date, en 2022, ils étaient seulement 46. Tout ça selon les données du tableau de bord sur la performance du réseau de la santé du gouvernement. Et il s'agit quand même d'une hausse de plus de 200%. C'est la chirurgie orthopédique qui est d'ailleurs la plus en demande. On rappelle qu'en décembre, le ministre de la Santé, Christian Dubé, criait les impacts de la grève des professionnels de la santé sur le temps d'attente avant d'obtenir une intervention chirurgicale. Toujours en santé, assurer une communication efficace entre le CISAT et les différents acteurs locaux pour adapter les services de santé à la réalité locale. C'est la mission principale que se donnent les cinq nouveaux responsables de la coordination, de la proximité et de la fluidité. Geneviève Fugère, qui est directrice de ce département depuis maintenant avril dernier, est convaincue que les citoyens vont avoir de meilleurs services. D'ailleurs, quelques-uns d'entre eux vont entrer en poste prochainement. On a Julie Germain du secteur du Ténis-Camingue qui va débuter lundi prochain, ainsi que Sophie Blouin du secteur Abitibi, merci Amos pour le nommer, qui elle aussi débute lundi prochain. Dans les prochaines semaines, moi, ils vont rentrer en contact avec les différents partenaires, puis voir ensemble c'est quoi les enjeux, est-ce qu'il y a des besoins, est-ce qu'il y a des bonnes idées sur la table. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest, partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. À la question du jour, on vous demandait, craignez-vous que la liste de patients en attente de chirurgie s'allonge dans la région? Vous avez répondu oui à 84 %. Les conditions des sentiers motoneige en Abitibi-Témiscamingue. Une présentation des produits récréatifs bombardiers et le tourisme Abitibi-Témiscamingue. Eh bien, la tempête a été bénéfique pour les motoneigistes, car la majorité des sentiers de motoneige, justement, en Abitibi-Témiscamingue, sur tout le territoire, est quand même acceptable, à l'exception, pardon, du Témiscamingue et quelques autres sentiers. Je vous invite à venir visiter notre carte interactive. Justement, on a au bulletin à chaque semaine, à chaque jeudi, vos prédictions, donc soyez prudents. On a des conditions de début de saison et il peut y avoir des obstacles. Bonne saison! L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective, car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Centre d'exposition d'Amos présente son calendrier des activités culturelles des mois de janvier à mai prochain. Une majorité sont gratuites et pour tous les âges. On vous dit le tout après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la Bonne Nouvelle Économique TVA. Le tout nouveau bistrot Le Cisco, situé au club de golf Cisco et à la Station Boréale, ouvre ses portes au plus grand plaisir des résidents et motoneigistes. Le site propose un accès au Sentier Motoneige Fédéré, un parcours de golf, ainsi que de l'hébergement comprenant 8 dômes bordant le lac de Montigny. Le restaurant est un atout majeur au projet. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmine Leclerc, denturologiste. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, le Centre d'exposition d'Amos présente son calendrier des activités culturelles des mois de janvier à mai prochain. Oui, on a droit, Mélissa, à une belle variété. On a tout plein d'activités qui sont pour la majorité gratuites. C'est pour tous les âges. On commence avec le premier événement qui va se tenir le 25 janvier. C'est la table ronde avec à l'animation Bruno Turcotte. Ensuite de ça, le 22 février, place au Café Lecture et Archive. On a également des activités pour la semaine de relâche. Mettez ça sur le calendrier. Le 29 février, c'est le ciné-pijama de la relâche. On a également un atelier créatif de relâche pour les enfants de 7 à 12 ans. On a très hâte de vous y voir, question de piquer votre curiosité. Nous, avec ces activités-là, c'est la curiosité qu'on veut cultiver, qu'on veut mettre de l'avant. Donc, qu'importe que vous êtes des amateurs d'art visuel ou pas, c'est pas ça ici. On est vraiment des individus qui avons une curiosité à partager, qui avons envie de dialoguer. Donc, il ne faut pas se gêner pour entrer dans les espaces d'art actuels. Donc, moi, c'est mon univers. Puis, c'est souvent ce qui freine les gens. Dire, ah bien là, moi, je ne connais pas ça. C'est un peu bizarre. Il n'y a pas grand-chose dans les salles. C'est un peu blanc. On oublie ça ici. Le centre d'exposition d'Amos veut s'ouvrir à différents publics, à la famille, aux enfants. Puis, être un espace de rencontre et de discussion sur des sujets variés. Donc, qui partent des arts visuels, mais qui se transforment en une culture avec un grand C, finalement, où tout le monde a sa place. Stéphanie, le gala des pré-régals est à la recherche d'un jury professionnel pour leur prochaine édition. Oui, et c'est en plein le bon moment pour les artistes de Rouyn-Noranda, mais également pour les travailleurs professionnels de montrer leur intérêt. Mélissa, pour faire partie de la banque de jurés, ils vont avoir la tâche de choisir ceux parmi les récipiendaires des régals, parmi les finalistes, qui seront dévoilés à la fin du mois de septembre 2024. Les inscriptions sont ouvertes en tout temps. On vous attend. Ça vient répondre à un besoin d'avoir une meilleure reconnaissance des gens du milieu, autant pour les gens qui reçoivent des prix, sachant qu'ils ont été choisis par des pairs, donc des gens du milieu. Donc, c'est bon dans leur dossier d'artiste ou d'organisme de dire « mes pères ont reconnu la valeur de mon travail et sa contribution ». Et aussi pour les personnes qui font partie du jury professionnel, c'est bon dans leur CV aussi. C'est tout simple. Sur le site web de la Ville de Rouyn-Noranda, si vous allez dans « Prix régal », il y a une petite section où on parle du jury professionnel. Donc, c'est tout simple. Les gens qui sont intéressés, ils ont un petit formulaire très court à compléter. Nous, on garde tout ça en banque. Puis, on fait une petite sélection pour choisir le jury à chaque année. Et demain, ne manquez pas notre rendez-vous avec le directeur artistique David Rancourt, qui s'amène pour une tournée à Bitiguen de nous présenter son spectacle, qui est une pièce de théâtre pour les enfants intitulée « Le Trésor ». On le reçoit demain à 18h à votre chronique culturelle. Merci Stéphanie. Les Heuskis concluent leur série de trois matchs contre le Drakkar de Bécomo ce soir à l'Arena Gleincor. Un match que notre journaliste Alexandre Cabana va suivre. On met la table dans un instant. Les Heuskis vous sont présentés par Thibault Géal, votre concessionnaire de confiance à Rouen-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Il y a de l'importante visite pour les Heuskis de Rouen-Noranda dès 19h. La meute reçoit le Drakkar de Bécomo. Alexandre, vous êtes sur place et les Heuskis vont affronter ce soir, on peut le dire, la meilleure équipe de la Ligue. Absolument. C'était un duel qui était très attendu. C'est la seule visite du Drakkar de Bécomo ici à Rouen-Noranda cette année. Ils seront à Val-d'Or cette fin de semaine. Et là, dans le vestiaire en ce moment, on parle d'un match aux allures de match de série. Et pourquoi on dit ça? C'est parce que les Heuskis, ils reviennent tout juste d'un week-end à Bécomo. Week-end qui s'est soldé par le samedi soir. Les Heuskis l'ont emporté 4 à 0. Et le lendemain, c'est le Drakkar qui lui l'a emporté 4 à 0. Donc, présentement, c'est 1 à 1 dans ce petit 2 de 3 aux allures de série. Et là déjà, l'entraîneur-chef nous parlait d'une rivalité naissante entre les deux équipes. Rivalité qui pourrait très bien s'envenimer lors des séries de la LAJMQ. Parce que là, présentement, le Drakkar est oui, bon premier. Mais les Heuskis les suivent de très près au deuxième rang. Je vous laisse écouter les commentaires de l'entraîneur-chef Martin Dagenais. Après un peu de temps, avant qu'on les voit, on entend parler d'après un bout de temps qu'ils ont une belle machine de hockey. Donc, c'était plaisant de se mesurer à eux et de remporter le premier match 4 à 0. Le deuxième, c'était un peu plus difficile. C'est toute une machine de hockey et c'est tout à leur crédit. En même temps, je pense qu'on a prouvé qu'on peut jouer avec eux et on a hâte de les voir. Et Alexandre, on va parler maintenant d'une nouveauté pour les Heuskis qui est leur nouvel autobus. Absolument. Il est tout chaud, il est tout frais, il est arrivé. Il est juste derrière moi, ici, devant l'aréna Glencore. Et ça, c'est le nouvel autobus de tournée des Heuskis de Rwanda, un autobus maheux. Et là, petite question pour vous, savez-vous combien de kilomètres ça peut bien parcourir en année, un autobus comme ça? Eh bien, c'est 125 000 kilomètres par année qui sont nécessaires pour aller jouer des matchs partout aux quatre coins du Québec avec les Heuskis. Maintenant, ils sont bien équipés. Il a été remis au goût du jour avec les vedettes des Heuskis dessus. Eh bien, en parlant de vedettes, je vous en laisse en écouter une. Oui, Jérémy Langlois, un défenseur toute étoile des Heuskis présentement, qui nous parle de son excitation avant le match de ce soir. Avec Beckhamo, c'est une équipe qui n'avait pas perdu à la maison depuis le début de l'année, en temps régulier. Ça fait que, tu sais, de gagner là-bas 4-0 avec un blanchissage, on a montré à tout le monde dans la Ligue qu'on était capable de se présenter contre les grosses équipes. Heureusement, on a perdu le match d'après, mais je pense qu'on est prêts, on les attend ici, dans notre arena, avec la foule, ça va être quelque chose. En terminant, il y a aussi de l'importante visite. Il n'y a pas que les Dracars qui sont présents cette fin de semaine. Il y a aussi monsieur le commissaire de la Ligue, Mario Cicchini, qui est de passage à Rwanda à l'occasion de sa traditionnelle tournée. Ils font comme ça un petit peu toutes les équipes de la Ligue. Et en fin de semaine, il sera du côté de Val-d'Or. Je vous reviens demain avec un retour complet sur le match de ce soir. Ça n'a pas manqué. Merci Alexandre. Et à un peu plus d'une semaine de la 39e finale régionale centralisée des Jeux du Québec, le comité organisateur de l'événement a dévoilé la programmation officielle lors d'une conférence de presse hier. Et c'est environ 800 athlètes qui vont prendre part à une quinzaine d'épreuves la fin de semaine prochaine. Yoann Carrière. Les préparatifs sont majoritairement terminés. Il ne reste que quelques points à peaufiner pour le comité organisateur de la 39e finale régionale centralisée des Jeux du Québec. La compétition de ski ouvrira le bal ce samedi au Mont-Vidéau à Barraute. Puis le reste des disciplines se dérouleront les 27 et 28 janvier prochains à Amos. Une cérémonie d'ouverture va également se dérouler le 26. Chaque fédération ou chaque sport a déjà préparé. Nous, ce qu'on fait, c'est regrouper tout ça, s'assurer que tout est prêt pour eux. Je crois que ça fait depuis déjà juin qu'on fait des réunions à chaque semaine. Donc on est prêt. On espère que tout va être correct. Même si la majorité des compétitions se déroulent à l'intérieur, il était important d'avoir les conditions météorologiques nécessaires pour les épreuves de ski. Le président du comité organisateur, François Cils, avoue avoir brièvement retenu son souffle avec la neige qui a tardé à arriver. Oui, on n'avait pas beaucoup de neige, mais il faut quand même penser qu'on est en Abitibi. On est privilégiés habituellement. C'est sûr qu'on se posait des questions avec les changements climatiques. Cette année, ça a été spécial. Mais finalement, ski de fond, ski alpin, tout est rentré dans l'ordre. Donc on est bien heureux. Avec une quinzaine de disciplines sur 10 sites de compétition, ce sera une fin de semaine exigeante pour les bénévoles et organisateurs. François Cils assure qu'il y aura toutefois site personnel pour l'entièreté de l'événement. Maintenant, ça va très bien. Chaque sport est bien représenté. Chaque sport avait beaucoup de bénévoles. Nous, le comité organisateur, on s'assure de la cafétéria, les repas, le suivi, les officiels. Donc tout va bien jusqu'à maintenant. Les bénévoles semblent être présents. Donc tout est parfait jusqu'à maintenant. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Amos. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelles au pluriel à commercial rncmedia.ca Par téléphone 1-866-463-4636 Et notre site web tvabitb.ca La météo, une présentation de Nicoloto de Lassard. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicoloto de Lassard, hôpital régional du pick-up. La météo, Stéphanie, on va avoir un fort épisode de froid. Oui, ça commence dès cette nuit pour l'ensemble du territoire. Je vous le dis tout de suite, faites pas comme moi. Mettez-vous une petite tuque sur la tête parce que c'est vraiment pas chaud pour la pompe à l'eau en bon québécois. Donc pour revenir à nos moutons, en ce qui a trait ce soir pour l'ensemble des secteurs, on a quand même un minimum de moins 29 degrés. Avec le refroidissement éolien, on devrait baisser à moins 24 pour cette nuit. On a quand même moins 38 au cours de la nuit prochaine. Demain, en ce qui a trait le nord, c'est alternance. De soleil et de nuages, on a quand même un maximum de moins 17 degrés. Pour le Témiscamingue, c'est généralement ensoleillé avec un maximum de moins 16. Et un petit aperçu maintenant concernant samedi. Eh bien, ça va se dérouler pour l'ensemble du territoire sous les nuages avec moins 15 degrés au nord et également moins 15 degrés au sud. Une petite pensée pour tous ceux et celles qui travaillent à l'extérieur. C'est pas chaud, lâchez pas. Effectivement, faites attention. Et en plus, on a un avertissement de froid. Donc, conservez une trousse d'urgence dans votre véhicule avec des couvertures et des câbles de démarrage. Merci Stéphanie. Et je termine avec la maison de l'envol de Juan Oranda qui a récolté plus de 100 000 $ pour sa campagne de financement qui s'est passée cet automne, en tout cas l'automne 2023. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Faites attention demain avec cet épisode de froid. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada